Moi c'est Florian, alias Doubs, 31 ans, parce que t'as fait une erreur en erreur, j'ai juste 31 ans. Je suis homme de ligne, d'attaque et de défense. En attaque, en quoi consiste mon poste ? A protéger notre cher quarterback lors de ses passes, et ouvrir des boulevards, on va arrêter de dire des trous, des boulevards à mes porteurs de ballons, pour aller le plus loin possible. Et en défense, aller chercher le sac, c'est-à-dire aller plaquer le quarterback, ou aller porter le porteur de balle, en espérant qu'ils gagnent le moins de yards possible. Après, en défense, ce qui est faisable aussi, c'est d'ouvrir un trou pour mes défenseurs de milieu de terrain, pour qu'ils puissent aller blitzer et plaquer à leur tour. Depuis combien de temps tu joues ? Ça va faire dix ans maintenant que je fais des footballs américains. Dix ans où j'ai commencé à Lyon, j'ai commencé à Lyon en tant que tackle, donc un homme protecteur de ligne, tout à l'extérieur. Et puis, au fil de la saison, je suis passé guard, puis après center, et puis j'ai fait tous les côtés de la ligne. J'ai même fait un match, j'ai même fait tight end, alors j'ai vraiment complété toute ma ligne, c'était assez fun. Après, je suis parti à Liège pendant six ans, six ans à Liège, au Monarch. Là, j'étais surtout center et nose, et j'ai beaucoup appris. Là, j'ai beaucoup appris sur mes techniques en tant que centre. Et après, ma dernière équipe, les princes de Montbéliard. Là, j'ai plus le rôle de papa, on va dire, pour les gros de la ligne. Cette fois-ci, c'est plus moi qui apprends, mais c'est moi qui fais apprendre. Et on éprouve des trucs assez sympas parfois. Pourquoi doubles ? Eh bien, ça vient de Lyon, parce que je venais du Doubs, alors ça les faisait rire. Et au lieu du S, ils ont juste mis un Z. Parce que quand j'étais là-bas, j'étais un peu plus fin, j'étais un peu plus tonique, et mes départs étaient un peu plus rapides. Des traits de caractère qui font de moi un bon footballeur. Est-ce que je suis un bon footballeur ? Non, on va dire mes traits de caractère, si vous me trouvez bon footballeur, mais les traits de caractère, c'est déjà surtout le dépassement de soi. Je pense qu'au football américain, il faut connaître ses limites, et de temps en temps se dire qu'il faut que je les dépasse. C'est essentiel pour être un footballeur. Après, un autre trait de caractère, c'est que je n'aime pas la défaite. Je suis un très très mauvais perdant, ce qui me fait repousser mes limites, essayer de faire repousser les limites à mes coéquipiers. Je ne veux pas qu'on parte dans des optiques où on dit qu'on va y aller, on va perdre. Non, 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 on ne perd pas. Ils peuvent gagner, mais nous, on ne perd pas. On va aller plus loin, on va toujours plus loin. On ne s'arrête pas où on a buté, on va plus loin. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui veut s'essayer au foot ? Qu'il est le bienvenu, parce qu'on a besoin de tout. C'est un sport, on n'a pas forcément des gros gabarits. Il en faut pour quelques postes essentiels, mais il nous faut des petits qui courent, des grands fins qui rattrapent. Il nous faut tous les gabarits pour venir essayer. Après, ce qui fait beaucoup peur, c'est le contact. Je pense que pour une personne, ce n'est pas naturel d'aller se rentrer dedans. Ça se travaille. Une fois que tu as compris que tu ne te fais pas mal, je pense que tu accroches le foot et tu es parti comme moi pour 10 ans, 12 ans, 12 ans, jusqu'à ce que ton corps te dise qu'il est peut-être temps d'arrêter. C'est ça que je dirais à quelqu'un qui essaie, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne dans les vestiaires, il faut qu'il voie l'ambiance qu'on met, qu'il mette un casque, une épaulière, qu'il se rende compte qu'il ne peut pas se faire mal, qu'on se fait pas mal et là, il va accrocher. Moi, en dehors du foot, je suis jardinier paysagiste. J'ai des journées assez sympathiques, quand on taille les haies et tout. Après, tu te dis qu'il faut aller à l'entraînement, il fait 30 degrés ou il fait moins 10 et que tu as passé toute ta journée dehors et là, tu fais beau. Dépassement de soi, encore une fois. Je fais la cuisine ici, chez moi, à ma petite femme, à mes amis, à la famille. J'aime bien cuisiner. J'aime bien regarder tranquillement du hockey, du basket. Quel est ton joueur favori et pourquoi ? Je n'ai pas de joueur favori. Je n'ai pas de joueur favori parce que quand je regarde du football américain, je regarde l'ensemble de l'équipe. Le football américain, c'est avant tout un sport d'équipe, avant un sport individualiste. Après, il y a toujours des joueurs qui font rêver. On les connaît tous, Tom Brady, Peyton Manning. Des grands sportifs. Mais ce ne serait pas arrivé là si devant eux, il n'y avait pas des gens pour bloquer, des gens pour rattraper leur passe phénoménale. Je n'ai jamais réussi à me dire, tiens, je préfère plus lui que lui. Non, je trouve qu'une équipe, une équipe universitaire qui est les Notre Dame Fighting Irish, qui sont au bord du lac Michigan. C'est une équipe universitaire que j'apprécie énormément par leur jeu. Très carré. Si ils tombent sur une défense serrée, ils vont tout faire pour un peu l'exploser. Donc autant jouer en passe qu'en course. Sur un match, il n'y aura pas plus de passe que de course. Ils vont essayer d'exploser l'attaque pour pouvoir passer. Et puis après, en NFL, je suis beaucoup les Denver Broncos. Je suis un peu comme les Américains. Elles aiment bien leur université. Ils sont vraiment fans. Ils ne vont pas aller en supporter une autre ou quoi. Mais en NFL, après, j'aime bien regarder. Mais ce ne sont plus les mêmes valeurs que l'universitaire. L'universitaire, c'est déjà un niveau qui ne nous ressemble plus. C'est les mêmes règles que nous. Alors que la NFL, c'est leur règle à eux. Ça change du tout au tout.